Mesdames et messieurs, bravo, bravo parce que si je n'étais pas physiquement présent, j'ai pu suivre, grâce à cela et à tous vos tweets, une partie des travaux. Et bravo parce que, alors que la journée est occupée par un certain nombre d'actualités qui mobilisent les chaînes d'info notamment, sachez que France Aide est dans les tendances Twitter. Donc ça veut dire que, véritablement, le sujet est un sujet qui a intéressé, qui, au-delà même de cette salle, a été suivi sur Internet par un certain nombre de participants. Et je crois que ça témoigne, en tous les cas, de l'intérêt qui reste palpable et c'est heureux de la population et au-delà pour ces sujets qui interpellent. Et le film qui a été projeté d'Olga Prudhomme-Fage, effectivement, est de nature à interpeller les consciences. Alors, merci également, effectivement, aux modérateurs qui ont synthétisé et moi, je me suis fait la synthèse de la synthèse. Grâce à eux, je sais que nous avons trois E qui peuvent nous guider ou deux E et un S, si on rêve le écho de système, qu'il y a du travail pour tout le monde. J'ai retenu ça de close et c'est vrai qu'on a vraiment, je crois, besoin d'avancer main dans la main, de se retrousser les manches. Parce que, hélas, le travail est immense. J'ai retenu qu'il y avait également, je dirais, de la qualité et de l'intelligence qui étaient à mobiliser, parce que les crédits en eux-mêmes ne font pas tout. Et j'ai retenu un questionnement aussi qui est pourquoi ne s'indigne-t-on pas plus ? Et il ne faudrait pas, en effet, qu'on ajoute à la banalité du mal qu'évoquait Anna Arendt. Vous savez, ce concept selon lequel, justement, de l'inhumain peut se loger dans l'infiniment humain, hélas. Et bien qu'on n'ajoute pas la banalité du mal, la banalisation du mal. Et qu'effectivement, à force de voir se répéter sur les écrans télé ou d'ordinateurs des images, effectivement, d'une violence telle, qu'on s'y habitue et qu'on s'y accoutume. Et que donc, nous devons garder intacte cette capacité d'indignation qui doit être un appel à l'action. Et quand je dis un appel à l'action, ça concerne naturellement les décideurs que nous sommes. Et il nous revient de prendre un certain nombre de responsabilités. Et quand je dis ça naturellement, j'ai bien en tête tout ce qui se passe en ce moment. Et je vous remercie parce que vous êtes toutes et tous désengagés. Comme le dit le président de la République, je pense que contrairement à la situation qui est la vôtre à l'instant présent, vous n'êtes pas des assis et au contraire des personnes qui oeuvraient pour que les choses aillent mieux. Alors, merci à vous toutes et vous tous. Je joins naturellement à ces remerciements ceux que j'adresse à cette formidable équipe du CDCS, avec laquelle on travaille au quotidien et qui, dans ce ministère, parce que parfois il peut y avoir des débats, et en tous les cas, est clairement le meilleur avocat de l'ambition humanitaire. Et puis, merci aussi à tous les intervenants de haut niveau, venus du monde entier, qui, pour la plupart, ont pu rester toute la journée. Et je dois dire que leur présence également nous oblige et que nous devons être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont fait en venant. Alors, on le sait, on est dans un monde marqué par des crises humanitaires toujours plus complexes, toujours plus longues. Je crois que ça a été dit en moyenne 8 à 10 ans, des crises qui sont aggravées par des violations croissantes du droit international humanitaire. Et donc, la France, qui, si elle veut être fidèle à son héritage, à sa construction, doit absolument consolider ce pilier de son action, de sa politique étrangère. Et ça veut dire tout simplement avoir, je crois, une approche globale des crises. Cela a été rappelé. Maintenant, ces crises peuvent prendre des formes très différentes. Naturellement, les conflits politiques et armés, qui sont finalement assez traditionnels, mais le dérèglement climatique a été évoqué par François Grunewald. Et il y a d'ailleurs un rapport de la Banque mondiale qui nous a pas échappés, tous, qui évoque cette lame de fond, je cite, avec un nombre impressionnant, 143 millions de personnes qui pourraient être touchées. Et c'est pourquoi la France est vraiment résolue à avoir dans son action, dans sa palette, à la fois la prévention et la résolution des conflits, mais également la lutte contre le changement climatique et les actions pour vraiment minimiser l'impact. Car c'est là une dimension qui rentre de plus en plus en ligne de compte. Alors, dans ces situations de crise, l'aide humanitaire devient fondamentale, naturellement, pour atteindre les objectifs que nous poursuivons, sécurité, stabilité, solidarité. Mais j'ajouterai aussi la dignité, la dignité des femmes, des hommes, la dignité des victimes des conflits et des catastrophes naturelles ou sanitaires, mais aussi la nôtre de dignité. Parce que, pour citer un philosophe, cher également président de la République, Paul Ricoeur, il avait bien évoqué ce concept de responsabilité pour autrui, le moment où, justement, on reconnaît la dignité de chacun dans notre capacité, nous aussi, à rester digne et être digne de ce que l'on porte, de celui de la main que l'on tend à celui qui est vulnérable. Et donc, c'est un des messages, je sais, que Jean-Yves Le Drian a porté ce matin, avec conviction, et très clairement, puisque le terme a été dit, ce terme d'endosser, oui, nous endossons une stratégie qui fixe un cap clair, qui est articulée autour de trois axes forts. Le premier, des moyens enfin croissants, qui permettront d'augmenter et d'améliorer notre aide humanitaire sur le terrain, tout en renforçant les acteurs locaux. Nous étions, effectivement, dans cette salle, il n'y a pas très longtemps, pour évoquer le suivi du CICIDE, ce comité interministral pour la coopération et le développement du 8 février, qui a rompu un cercle vicieux dans lequel la paix des Françaises s'était enfermée, et enfin, restaurer des marges de manœuvre pour davantage d'aides bilatérales, volontaires, sous forme de dons, et pouvoir, effectivement, dans ce nexus qui était évoqué par Amal, et bien avoir cette continuité et cette efficience. Deuxième axe, naturellement, qui est le fait d'inscrire cette action humanitaire dans le traitement durable des crises. Ça a été évoqué dans la première table ronde. Et puis, troisième axe, naturellement, le fait d'amplifier notre mobilisation politique en faveur du respect, par nous-mêmes et par les autres, du droit international humanitaire, puisque la norme, elle existe, ça a été dit, elle est bel et bien là, mais on voit qu'elle est, hélas, trop souvent violée. La situation actuelle, ça a été souligné ce matin par de multiples intervenants, est tout simplement catastrophique. On pense bien sûr tous au théâtre syrien, où les civils, depuis longtemps, sont traités comme des belligérants, comme le sont, hélas, également, un certain nombre de sauveteurs et de médecins, où l'aide humanitaire est entravée, est ponctionnée, et donc, ce que nous pensions être une norme acquise, et bien, en réalité, est remise en cause comme jamais. Et donc, face à cela, nous devons accroître nos efforts, d'où l'importance aussi de la lutte contre l'impunité et du soutien à toutes les structures qui documentent des crimes. D'ailleurs, le ministre a indiqué ce matin que la France devrait faire des propositions nouvelles. Et moi, je tenais à vous dire que, pour l'avoir plaidé aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, au mois de septembre dernier, vraiment, nous poursuivons nos efforts autour de l'initiative d'encadrement du droit de veto en cas d'atrocité de masse, parce qu'on a bien vu dans les exemples pressants qu'un certain nombre d'acteurs n'hésitaient pas encore à brandir le veto, alors même que les évidences étaient là. Voilà. Donc, nous avons maintenant 15 décisions. 15 décisions et une stratégie que vous allez avoir prochainement, dans quelques minutes, qui sera mise en ligne. Et naturellement, elles devront faire l'objet d'évaluations régulières. Le mot a été lâché, redevabilité. Nous aussi, nous avons cette part de redevabilité. Ces 15 décisions, elles nous engagent. C'est notre feuille de route. Mais, encore une fois, ça ne doit pas rester du papier. Ça doit se traduire dans les faits et dans les actes. Alors, ces moyens renforcés, eh bien, c'est quand même trois fois notre contribution actuelle, 500 millions d'euros. Donc, c'est effectivement une augmentation significative. Il faut que je regarde, parce que Philippe Jachan me disait, le ministre, ce matin, évoquait 6 % et 6 % de l'APD. Ça fait un peu plus. Donc, en tous les cas, sachez qu'il y a vraiment une volonté qui est là, qui se traduit quand même par des moyens budgétaires accrus, par une doctrine d'emploi également rénovée, en cohérence avec, justement, le grand bargain et puis un certain nombre d'engagements pris au sommet humanitaire mondial. Je crois que nous devons également arriver à mieux articuler nos instruments de temps court de l'humanitaire et du temps long du développement. Bref, on a énormément de choses à faire et c'est pour ça que l'État ne portera pas seul cette stratégie. C'est clairement un contrat moral entre vous et nous, entre nous et les agences des Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge, l'Union européenne, naturellement, mais les ONG, également françaises, européennes et internationales, dont le savoir-faire exceptionnel est reconnu, admiré. On peut emporter témoignage ici, au quotidien, au CDCS. On le sait, quand parfois il faut se préparer, armer, effectivement, le déploiement d'un camp d'accueil, eh bien, vous savez répondre présent à un certain nombre de structures qui êtes là, je ne vais pas y citer nommément, parce que, voilà, ce serait une longue énumération et qui serait périlleuse, tant vous êtes nombreux. Alors, tout cela s'est construit aussi à travers, effectivement, un dialogue régulier, à travers le groupe de concertation humanitaire, et qu'un dialogue ininterrompu est souvent franc. Parfois, effectivement, on se dit les choses parce qu'il le faut, mais sachez que nous serons, nous-mêmes, sans complaisance sur notre action, tout simplement parce que la situation l'exige. Alors, je sais que nous avons, comment dire, de nouvelles responsabilités en termes de transparence, de redevabilité, je sais que nous pouvons travailler ensemble aussi avec d'autres bailleurs pour avoir des critères communs, pour apprécier cette transparence, mesurer l'efficacité de l'aide, évaluer les coûts, bref, sans tomber dans le... J'ai entendu un anglicisme qui, au lendemain de la journée de la francophonie, ne me convenait pas, mais une killing machine. Donc, évitons de construire des usines à gaz, on va le résumer comme ça, mais faire en sorte quand même que nous puissions effectivement mettre de l'efficience à tous les niveaux dans les différents systèmes. Et puis, je voudrais tout simplement vous dire que, voilà, nous sommes parfois avec un certain nombre de contraintes. L'action diplomatique, hélas, doit en jouer, mais sachez que nous sommes, voilà, avant tout des femmes et des hommes faits de chair, avec un cœur, des sentiments, et que tout ce que vous pouvez nous rapporter, tout ce que nous pouvons voir, tout cela ne nous laisse pas indemne, et que soyez assurés que nous déployons vraiment les meilleurs trésors d'ingéniosité et de persuasion pour essayer d'embarquer un maximum de partenaires et apporter des réponses à des situations qui sont infiniment complexes et dénouer les écheveaux n'est jamais évident, mais soyez persuadés en tous les cas de toute la bonne volonté qui est la nôtre pour accompagner votre action, car nous sachons que vous, vous savez également être à nos côtés lorsque nous en avons besoin pour être présents en urgence. Alors, du fond du cœur, un grand merci, et puis on se retrousse les manches, au travail, il y en a pour tout le monde, c'est la raison que je retiens, et bonne soirée à vous toutes et vous tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements